Bonjour, nous nous intéressons ici aux jeux de découverte scientifique. Qu'est-ce donc ? Il s'agit de l'intersection de deux catégories, les outils de science citoyenne et les jeux sérieux. Les sites de science citoyenne permettent à tous de participer à des projets de recherche. Dans cette catégorie, le site Zooniverse propose de nombreuses missions autour de l'astrophysique et de l'environnement. Il existe aussi un site plus complet, SciStarter. Les jeux sérieux sont des jeux qui n'ont pas pour objectif unique de distraire le joueur. L'objectif secondaire peut être, par exemple, de communiquer. Certains jeux utilisent directement des données scientifiques. Thermitia, Dock Molecules, WolfQuest. Un jeu de découverte scientifique est une sous-catégorie de jeux sérieux qui produit des données. Le meilleur exemple est sans doute Foldit. Il s'agit d'un jeu qui propose de replier des protéines. Le jeu est basé sur un logiciel de simulation de protéines qui a été modifié pour en faire un logiciel de simulation interactive. Je voudrais vous expliquer comment ce jeu a permis d'obtenir des résultats scientifiques. Regardez ce graphique qui montre une expérience faite par les créateurs de Foldit. Il montre des solutions obtenues par les joueurs, en vert, et l'ordinateur, en jaune. En abscisse, nous avons la valeur d'un repliement par rapport à la solution. Les meilleurs résultats sont à gauche. En ordonnée, le score calculé par le programme. Les meilleurs sont en bas. La première chose que ce graphique montre, c'est que les joueurs ont trouvé une meilleure solution que l'ordinateur. Plus à gauche. La deuxième, c'est que le score permet de reconnaître la meilleure solution, puisqu'elle est plus bas. Ce n'est donc pas le score qui explique que l'ordinateur ait loupé la meilleure solution. S'il l'avait testé, il l'aurait reconnu comme tel. Comment on fait les joueurs ? La réponse est une combinaison d'intuition et de stratégie. En fait, l'ordinateur est coincé avec une solution presque correcte. Les joueurs, eux, ont pu profiter de l'intuition d'un d'entre eux, qui a identifié une amélioration potentielle, et, de manière transitoire, a ignoré le score. Pourquoi ? Parce qu'une des étapes de l'amélioration était associée avec un mauvais score. L'ordinateur ne pouvait pas passer cette étape. Un joueur a su le faire. La deuxième explication est l'intelligence collective. En effet, les joueurs peuvent travailler de manière collective dans le jeu, et trouver des solutions ensemble. Foldit est un bel exemple, un pionnier, mais ce n'est pas le seul. Si vous voulez participer à de nombreux projets, on retrouve plusieurs jeux qui explorent la biologie moléculaire. Philo, qui permet d'aligner des séquences d'ADN, et tRNA, qui propose de replier des ARN. Un autre domaine où il y a plusieurs jeux est celui des neurosciences. iWire permet d'explorer la structure du cerveau, la forme des neurones et leurs connexions, les synapses. Sea Hero Quest étudie la démence. Brainness étudie le fonctionnement du cerveau. Toujours dans le domaine de la biologie, on trouve des jeux autour de la malaria, malaria spot, et son dérivé, bubbles. On trouve aussi des applications en physique nucléaire. Quantum Minds, qui permet d'explorer les propriétés quantiques, et Décodocus, qui se penche sur un ordinateur quantique. Et enfin, des sujets de sciences humaines, Zombilingo, sur le traitement automatique de la langue, et Creastoria, sur la créativité. Je vous encourage évidemment à participer à ces projets de recherche, tout en jouant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –